Hey mes petits papillons, c'est Loziata, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la dernière fois au niveau de l'ouverture du calendrier de l'Avent 2020, donc c'est-à-dire que je vais vous ouvrir les cases manquantes de la 15 jusqu'à la 24. Sachant qu'aujourd'hui on est mercredi 23 décembre 2020 et que je poste ma vidéo assez tard le soir, je me suis dit que j'allais quand même vous faire la case 24. Comme ça c'était fait et vous avez tout le calendrier de l'Avent. Sachant que je ne pense pas poster de vidéo vendredi 25 décembre, sachant que c'est le jour de Noël. Peut-être que je posterai une vidéo samedi, on verra, ce n'est pas sûr à 100%. Et après on se retrouvera normalement la semaine prochaine. Je dis normalement parce que comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, ce n'est pas simple pour moi au niveau des fêtes de fin d'année et je n'ai pas non plus envie de tourner trop de vidéos en avance parce que si j'ai des petites choses à vous dire entre deux, je veux dire c'est assez compliqué, donc je préfère quand même vous prévenir. Comme ça vous savez, mais tout reviendra dans l'ordre début janvier normalement. Donc on y va, on va ouvrir pour la dernière fois ce calendrier de l'Avent avec les figurines. Je vous ferai d'ailleurs un récapitulatif dans une vidéo plus tard où je vous montrerai toutes les figurines qu'on a eues dans ce calendrier 2020 Pokémon. Et aujourd'hui on a la case 15 ici, donc on va y aller. Je vais regarder, hop, je ne me trompe pas, je vais regarder, hop. Voilà, c'est ce que je peux penser. Donc, hop, la case 15, je récupère la figurine qui est coincée. Et on aura un magnifique Gouin Frex. Vraiment très sympa ce petit Gouin Frex. Au début, quand je l'ai vu, j'ai cru que c'était Gouin Frex, mais non c'est Gouin Frex. C'est la sous-évolution qui après évolue en Gouin Frex. Ensuite, la case numéro 16. Elle est là, donc je pense que c'est encore un cadeau. Plus que les cases comme ça, normalement ce sont des petits cadeaux. Et voilà, Gouin Frex, j'ai trouvé. Voici le cadeau. Bon, il y a un de vraiment extraordinaire. Case 17, elle est là. Et nous avons un magnifique Nounourson. Vraiment très sympa. Petit clin d'œil à Lola. Ensuite, le numéro 18, qui est ici. Non, je vais le rapprocher. Là, il s'ouvre au mieux. Hop, et bien nous avons Rondoudou. Donc, Rondoudou avec son micro, qui nous rappelle, pour ceux qui ont connu, les premières saisons. Rondoudou qui chante. Et son micro, en fait, c'est un stylo. Et il barbouille les têtes des Pokémon et des gens quand ils s'endorment, parce qu'il n'est pas content. Ah, bah, il est là, 19. Comme j'ai la caméra juste devant, je ne le voyais pas. Voilà. Et nous avons Oula, le traîneau. Bon, bah, pour... Comme pour le reste, hein. Je ne le montrerai pas. Je le laisserai comme ceci. Au moins, il est protégé. C'est du carton. Je suis un peu déçue. J'espérais que le traîneau soit en plastique et pas en carton. Bon, bah, c'est comme ça. Ensuite, on va remettre ça. Ensuite, le vin, il est ici. Hop. Et ça sera Bulbizarre pour le vin. Il a été difficile à sortir. Un magnifique Bulbizarre qui fait le clin d'œil, là. Vraiment très sympa. Elles sont chouettes, ces figurines. Je suis vraiment contente du camion rigueur. Ensuite, on a le 21 qui est ici. Et ça sera Carapuce. Carapuce qui fait aussi un clin d'œil. Vraiment très sympa. Je pense que je ferai quelques coupures, là, pour cette partie du calendrier de la vente, parce que les figurines sont assez coincées par rapport au début. Je ne sais pas. Peut-être que c'est par rapport au fait que elles sont un petit peu plus grandes. Je ne sais pas. Ensuite, si on suit la logique, le 22, ça devrait être salamèche. Le 22 qui est juste là. Et bien, voilà. Sympathique, ce salamèche qui fait un clin d'œil. n'inquiétez pas. Je vous les montrerai mieux tranquillement tout à l'heure au récapitulatif. Ensuite, nous avons le 23 qui est là. Donc, le 23 aujourd'hui, c'est Pikachu en bonhomme de neige et toujours en carton. Je trouve ça un peu dommage. Il est très sympa. Je suis un petit peu déçu quand même au niveau de ces décors en carton. Et le dernier, le 24 je suis sûre à 100% que c'est Pikachu. Donc, ça va être un coucou à Drinkleman Pikachu forcément. Voici donc Pikachu la figurine du 24 et bien, magnifique la Pikachu. Un petit coucou à Drinkleman Pikachu. On doutait. Et ça y est, on referme pour la dernière fois ce calendrier de l'Avent. Récapitulatif de l'ouverture des cases du calendrier de l'Avent de la 15 jusqu'à la 24 la dernière case et qui sera donc la dernière partie de ce calendrier de l'Avent 2020. Je vais vous montrer ce que j'ai sorti de ces cases. Je ne vais pas vous les montrer dans l'ordre. Je vais commencer par les objets en carton. Donc, ce cadeau. Hop. Je mets de côté le traîneau. qu'il faut monter mais que je ne montrerai pas vu que je vais le laisser sous plastique pour l'instant et ce Pikachu bonhomme de neige en carton. Hop. Voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des sympathiques objets. La seule chose, c'est que c'est en carton et j'ai quand même peur que ça risque de s'abîmer dans le temps. ce n'est pas grave. Maintenant, je vais vous montrer le plus important pour moi et c'est la raison pour laquelle j'ai acheté ce calendrier de l'Avent, les figurines et je commence par ce nounours très 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 sympa nounours avec ici sous sa patte écrit S2 saison 2 très sympa et nous n'oursons qui a une petite étiquette comme si c'était une peluche en fait où les peluches elles ont des étiquettes. Voilà. Posez-la. Comme vous avez pu le voir, j'ai changé un petit peu le fond pour ce récapitulatif parce que je me suis dit que comme ça vous verrez un petit peu mieux peut-être les figurines. Puis ça a changé et puis comme ce sont les fêtes de fin d'année voilà. Donc, je vous montre maintenant ce Guafrex la sous-évolution de Ronflex hop très sympa bon, il y a peut-être quelques défauts par exemple ici une tâche de peinture mais dans l'ensemble ces figurines elles me plaisent énormément et je ne regrette absolument pas mon achat voici ce qui est écrit en dessous là il est écrit 2019 Pokémon et saison 3 on va le mettre là ensuite Rondoudou avec son micro franchement la touche du micro c'est génial parce que comme je vous ai dit tout à l'heure quand je l'ai sorti ça rappelle les premières saisons d'ailleurs dans les épisodes d'Alola on retrouve ce Rondoudou avec le micro où il barbouille les têtes des Pokémon et des gens donc c'est assez rigolo je trouve d'avoir gardé ce petit côté là ce petit lien avec le dessin animé hop très sympa ce Rondoudou qui vaut aussi de la saison 3 comme Goinfrex et qui date également de 2019 hop je vais le poser ici j'espère que vous ne vous endormirez pas en regardant la suite maintenant je passe à Carapuce le premier starter de Pokémon starter haut voilà et ici il est écrit hop saison 3 voilà je l'ai mis dans le bon sens et je l'ai mis dans le mauvais sens hop voilà comme vous pouvez le voir hop et je pense qu'il date aussi de 2000 là par contre on dirait 2018 hop je vais regarder derrière ouais c'est 2018 et non 2019 comme pour Goinfrex ou Rondoudou après il y a Bulbizarre voilà voilà très 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 sympa aussi ça fait plaisir peut-être comme ça voilà hop 2018 également hop vraiment très sympathique celui de Bulbizarre tu fais le câlin d'oeil hop et forcément bah ça la mèche voici ça la mèche hop voilà je cherchais où il y avait écrit et lui c'est 2019 je pense ça la mèche c'est de 2019 contrairement à Bulbizarre et Carapuce qui sont de 2018 bon ça fait pas grave le tout c'est d'avoir les figurines et forcément la meilleure figurine pour moi de l'ouverture c'est forcément Pikachu bah parce que Pikachu pour moi c'est Pokémon ah je veux dire j'aime énormément d'autres Pokémon Pikachu bah j'avoue que sans Pikachu peut-être que je ne me serais pas autant intéressée à Pokémon quand j'étais enfant et je n'aurais pas découvert d'autres Pokémon donc voilà Pikachu et lui c'est la macro un jour ce fera lui c'est saison 3 aussi par contre voilà c'est sur sa queue où il y a écrit 2019 là on le distingue très très bien donc Pikachu je vais mettre ici comme ça vous le voyez bien et il est au milieu j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu je vous remercie de l'avoir regardée n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette façon de procéder au niveau des ouvertures pour ma part j'ai trouvé ça sympa de vous faire plusieurs parties mais sans en faire une tous les jours tout simplement parce que une par jour je trouvais que c'était un petit peu trop à mon goût pour vous parce que voilà je suis du genre comme vous le voyez enfin plutôt vous l'entendez à discuter donc j'avais peur que les vidéos durent un petit peu longtemps et ce n'était pas forcément le but des vidéos de calendrier de l'avant donc n'hésitez pas à me dire d'ailleurs je vous remercie pour tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne je remercie vos anciens qui sont toujours là je remercie tout le monde vraiment du fond du coeur je suis très contente notamment de voir que j'ai de plus en plus de commentaires sous mes vidéos ça me fait énormément plaisir parce que pour moi comme je vous l'ai dit l'autre fois c'est une façon d'échanger avec vous d'ailleurs si vous avez besoin de parler ou autre parce que je sais que ces périodes de fêtes de fin d'année ne sont pas faciles n'hésitez pas à me parler en commentaire j'essayerai d'y répondre le mieux que je peux si vous avez des questions ou autre ou si juste vous avez envie de discuter voilà n'hésitez pas j'ai également Instagram je vous le rappelle deux Instagram le premier Venusella où je poste des mises en scène d'objets de ma collection et le deuxième l'Oziata où je poste uniquement les vidéos que vous voyez sur Youtube pour l'instant il n'y a pas de vidéos inédites sur mon Instagram mais c'est possible qu'un jour j'en poste on verra en tout cas en fonction aussi de Youtube comment il se dirige vu que ces derniers temps c'est un petit peu galère au niveau des commentaires qui se désactivent tout seul des fois et ce n'est pas forcément simple de pouvoir gérer donc voilà c'est pour ça que je me suis dit aussi que c'était bien que j'ai plusieurs supports pour mettre mes vidéos pour que vous puissiez continuer à les voir si avec Youtube il y avait un problème parce que également en plus de Instagram je poste sur ma chaîne enfin sur ma page dédiée à ma chaîne Facebook qui s'appelle L'Oziata voilà donc vous avez plusieurs moyens pour me contacter si vous avez envie de discuter avec moi d'ailleurs tous les liens sont en description à chaque fois sous les vidéos donc n'hésitez pas à regarder si vous souhaitez rentrer en contact avec moi pour discuter ou autre franchement n'hésitez pas parce qu'au-delà de Pokémon il y a aussi les êtres humains et voilà je sais que des fois ce n'est pas forcément simple normalement je vous retrouve j'espère peut-être samedi sinon normalement une vidéo lundi mais dans les pires des cas je suis toujours disponible pour répondre par message ou autre c'est plus simple parce que tourner une vidéo ce n'est pas forcément simple sachant qu'en plus je ne vis pas toute seule donc il y a d'autres personnes qui vivent avec moi et je ne peux pas non plus leur imposer mes tournages de vidéos dans la journée donc c'est pour ça que je tourne quand je suis tranquille toute seule et qu'il n'y a personne autour donc voilà d'où le fait que je pourrais tourner des vidéos en avance mais comme je vous ai dit pour moi j'aime bien aussi tourner pratiquement au jour le jour pour que je puisse en fait vous donner un peu la température du jour que j'ai et également vous dire si jamais j'ai quelque chose à vous dire que si je tourne bah mettons des vidéos pour un mois bah si j'ai quelque chose à vous dire entre deux ça ne va pas le faire en fait donc je préfère franchement fonctionner comme ça je sais que quand j'avais commencé ma chaîne au tout 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 début j'avais fait pas mal de vidéos en avance et ça ne me plaisait pas en fait parce que voilà j'ai aujourd'hui quelque chose à vous dire demain j'aurai peut-être autre chose à vous dire et voilà j'espère que vous comprenez ma façon de faire et que cela ne vous dérange pas du coup bah j'espère que j'arriverai quand même à vous proposer une vidéo la semaine prochaine normalement ça devrait aller mais bon comme je viens de vous dire je ne suis pas toute seule et je m'adapte aussi par rapport aux personnes qui vivent avec moi ce qui est normal je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année notamment un bon réveillon de Noël et également un joyeux Noël je sais que pour certains c'est une période extrêmement difficile et douloureuse parce qu'ils sont seuls c'est pour ça que je vous dis n'hésitez pas si vous avez besoin de parler ou autre je suis disponible parce que voilà je veux dire moi je sais que je ne suis pas toute seule mais je peux quand même voilà parler et si ça peut en aider quelques-uns bah voilà n'hésitez pas parce que Pokémon c'est Pokémon mais il y a aussi le côté humain et le côté partage surtout c'est pour ça que j'aime beaucoup Pokémon aussi parce qu'il y a tout un ensemble et ce n'est pas forcément que la collection la recherche des ultras etc même si on est toujours content d'avoir une ultra bah ce n'est pas forcément pour ça que j'ai fait Pokémon et que je continue à faire Pokémon sur ce n'oubliez pas rester libre de votre vie je vous retrouve très vite car l'aventure continue c'était Losiata c'est